Bonjour à tous, tout d'abord je remercie les organisateurs de m'inviter à parler de ma part, même si à un moment donné j'ai quitté la maison, mais je suis toujours un peu, donc je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et de développer ce sujet qui est un peu complexe et que je n'ai pas trouvé que facile. Donc déjà le trauma, on va passer simplement, mais comme l'a dit Benjamin, c'est un vrai challenge, un défi médical, médical, organisationnel et transfusionnel, parce qu'il va falloir amener le patient qui saigne le plus rapidement possible au travers de tous les maillons de la chaîne de soins jusqu'à l'hémostase, avec une course contre la montre, parce que comme l'a montré Benjamin, c'est dans les premières heures que les patients vont décéder, que l'hémorragie est encore la première cause du décès évitable, et que ce décès-là, cette mortalité, elle est d'autant plus importante qu'il va être associé à une coagulopathie aiguë du traumatisé. Alors, c'est l'existence de lésions tissulaires intenses et d'un état de choc profond qui vont conduire à une défaillance hémostatique, qui est identifiée comme un trouble qui est à la fois moléculaire, cellulaire, clinique, physiologique, qu'on appelle coagulopathie aiguë du traumatisé. Les plaquettes, en fait, elles entrent ici en jeu comme un des mécanismes qui participe à cette coagulopathie. Et la teinte plaquettaire, elle va être un peu double. Elle va avoir une composante quantitative sur la numération plaquettaire et une composante qualitative qu'on va pouvoir développer par la suite. Je vous invite avec moi à rentrer dans le vaisseau. Et donc, il y a une lésion endothéliale. Et très rapidement, il va y avoir une plaquette qui va se positionner à côté et qui va être rapidement activée. En se connectant, en fait, au collagène sous-endothélial via des glycoprotéines, soit la 1B, via le facteur de von Wilbrandt, ou alors avec la glycoprotéine 6, qui se connecte directement au collagène. De là, s'en suit une activation, avec une modification de la forme du cytosquelette et l'émission de pseudopodes qui vont permettre aux plaquettes ensuite de s'accrocher les unes aux autres. L'émission de microparticules qui sont contenues dans les plaquettes, qui contiennent de l'ADP, du thromboxane, de la thrombine, toute une série d'activateurs qui vont participer à l'hémostase primaire et ensuite à l'hémostase tout court à la coagulation. Et puis, à l'agrégation de toutes ces plaquettes et à l'activation des glycoprotéines GP2B3A qui vont se connecter au fibrinogène pour pouvoir permettre une agrégation plaquettale. C'est très simplifié, certes, mais on va avoir besoin de ça au moins pour un peu comprendre la suite et au moins tous les tests qui sont faits in vitro pour comprendre les dysfonctions plaquettaires et pour voir comment la transfusion peut ou pas améliorer le pronostic des patients. Le thrombus funel, c'est ce qu'on appelle le thrombus blanc qui est ensuite renforcé par la fibrine pour faire le thrombus funel. Alors la thrombocytopénie, oui, mais en fait, on se rend bien compte que ces patients arrivent avec des numérations qui ne sont pas très basses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dès qu'il y a un traumatisme, il y a une lésion tissulaire et un saignement, il y a une réaction au niveau des organes, notamment au niveau de la rate et de la moelle osseuse, qui vont injecter et libérer des plaquettes dans la circulation. Donc les plaquettes, elles vont être consommées au niveau des lésions endothéliales, comme je vous l'ai montré juste avant, mais il y a quand même un renfort de plaquettes à ce moment-là qui fait que l'annulation, finalement, elle ne va pas être si basse que prévu. Dans une analyse de cohorte de quasiment 20 000 patients qu'on a fait l'année dernière, on a identifié 1 622 patients en hémorragie sévère. Et 539, donc ça représentait 8 % de la cohorte, et 539 patients qui représentaient une transfusion massive et qui ne représentait que 3 % de la cohorte. Et quand on regarde l'énumération plaquette, donc de la cohorte complète, des patients en hémorragie sévère et des patients en transfusion massivement, on se rend compte que finalement, en moyenne, il n'y a pas de thrombocytopénie telle qu'on l'a définie, c'est-à-dire moins de 150 000. Quand on regarde dans chaque cohorte le pourcentage de patients qui avaient des plaquettes ingénieurs à 100 000, qui est finalement le seuil transfusionnel, on va y revenir quand le patient est en cours de saignement, c'est 2,7 % de la cohorte totale, 18 % des patients en hémorragie sévère et presque un tiers des patients qui vont avoir une transfusion massive. Ces patients-là sont relativement sévères quand on regarde le score lésionnel, vous voyez que les patients en hémorragie sévère vont avoir des scores lésionnels élevés. Ici, c'est un SS à 33, ce sont des patients qui sont quand même un peu abîmés et qui ont beaucoup de lésions tissulaires. Ces patients, on voit qu'ils ont une mortalité importante. Et donc, vous voyez que la thrombocytopénie n'est pas probablement le premier des éléments qui apparaissent. Cette thrombocytopénie, elle est d'autant plus importante que les lésions tissulaires vont être intenses et que l'état de choc va être profond. Ici, sur ce graphique multidimensionnel, on a l'ISS ici, le basse déficit ici. Pour les patients présentant des lésions tissulaires graves et une acidose profonde, vous voyez que c'est ceux qui vont avoir les numérations les plus basses, mais on n'est toujours pas des chiffres très bas. Je pense que je vais arrêter de faire la démonstration. En tout cas, cette thrombocytopénie, elle est associée à la mortalité. Il y a une vraie relation qui est à la fois univariée, mais aussi multivariée. Et quand on regarde dans un analyste multivarié qui est ajusté sur différents éléments qui permettent d'ajuster sur la mortalité, on se rend compte que chaque diminution de 50 000 plaquettes, elle augmente la mortalité de 37 %. Donc, ça fait quand même un peu réfléchir. Parallèlement à cette thrombocytopénie, il y a une atteinte qualitative du fonctionnement plaquettaire qui est aujourd'hui dans la littérature encore un vrai champ de recherche qui est encore en cours de traitement, puisqu'il y a des papiers qui sont publiés tout le temps et d'autant plus sur les 4-5 dernières années. Ces atteintes, elles sont multiples. Il y a des choses qui sont augmentées comme les marqueurs de l'activation, la panorisation, toutes les vésicules qui sont excrétées par la plaquette, d'autres qui sont diminuées, les protéines d'expression de la membrane, par exemple, et de connexion au collagène, ou bien tout ce qui est la mobilisation de calcium. Il y a tous ces éléments qui dysfonctionnent au sein de la plaquette et qui font qu'elle marche moins bien alors qu'elle est presque en nombre. Pour explorer ce fonctionnement, c'est souvent fait ex vivo. Ici, on utilise des agrégomètres qui sont des tests qui nécessitent quand même un tout petit peu de pratique et on essaie d'activer les plaquettes avec différents éléments, soit de l'ADP, soit de la thrombine, soit de l'acide arachidonique, soit du collagène, et on regarde comment la plaquette répond à cette stimulation, mais ex vivo. Ici, c'est une étude sur 101 patients et on se rend compte qu'à l'admission, alors que tous les patients présentaient une numération plaquettaire normale, en tout cas plus de 100 000, plus de 140 000, ils avaient tous plus de 140 000, et bien il y avait 45 % des patients qui présentaient au moins une dysfonction à ces tests-là. Ces patients, ici, les courbes de survie par rapport aux différents tests, tous les patients qui présentaient une dysfonction à ces tests présentaient une mortalité accrue, et à la fin, c'est des patients qui avaient une mortalité dix fois plus élevée que les patients qui ne présentaient pas de dysfonction. Un autre élément qui dysfonctionne, je ne vais évidemment pas tous les faire parce qu'on va passer après à la problématique de comment on s'en sort quand on transfuse, mais c'est une des plus récentes et une des plus jolies, c'est l'évaluation de toute une série de patients traumatisés, ils étaient 279, et ils ont identifié, pareil, en faisant des tests d'agrécométrie et de la microscopie électronique, que les plaquettes, elles étaient changées de conformation. Ils trouvaient des plaquettes qui avaient des formes de ballons, alors que, comme je vous ai dit, normalement, à ce moment-là, elles ont des formes de poulpes, elles ont des pseudopodes et elles sont censées être déformées quand elles sont activées. Et bien là, c'était des plaquettes qu'ils appelaient ballonisées, avec une membrane très fine, très fragile, pleine de vésicules à l'intérieur et presque un vide intracytoplasmique. Ici, c'est des plaquettes normales et les plaquettes ballonisées, vous voyez qu'elles ont un cytoplame qui est quasi vide, elles ont déjà tout dégranulé et elles sont pro-coagulantes et pro-inflammatoires, mais extrêmement fragiles. Ces plaquettes ballonisées, elles étaient d'autant plus présentes que les patients avaient un score lésionnel élevé, ici, par rapport à l'ISS. Quand on compare et qu'on essaie de comprendre pourquoi elles se ballonisent, on identifie une molécule qui est l'histone H4, qui est une dente, dont a parlé Benjamin tout à l'heure, qui est donc les Damages Associated Molecular Patterns, qui sont finalement ces éléments cytotoxiques qui sont relargués après une lésion tissulaire et qui circulent en systémique et qui vont activer toute une série de casquettes de réactions, dont celle-ci. Donc, cette histone H4, elle se positionne sur la membrane plaquettaire et elle est dans le plasma. Et on se rend compte qu'il y en a un tout petit peu chez le patient, le volontaire sain, donc il y avait 10 volontaires sains qui étaient étudiés. Et par contre, chez le patient traumatisé, dans le plasma, il y a beaucoup d'histones H4 sur la surface plaquettaire. Et plus il y a de histones H4, et plus il y a de plaquettes banonisées. Vous allez me dire « Mais pourquoi elle me raconte tout ça pour nous parler de transfusion ? » Ben, en fait, ce truc-là, il circule dans le plasma. C'est quand même un problème. C'est-à-dire que la plaquette qui dysfonctionne, elle est là, on veut la remplacer, et nous, notre idée, c'est d'aller mettre des plaquettes qui vont être agressées par les mêmes choses qui circulent dans le plasma. Donc, intuitivement, comme ça, on se dit que ça ne va pas bien se passer. Vous êtes d'accord avec ça ? Ça ne va pas bien se passer. Alors, que nous disent les recommandations ? Les recommandations nous disent « C'est simple, vous transfusez des plaquettes quand vous êtes à moins de 100 000, ou alors, et que le patient continue de saigner et ou qu'il a un traumatisme crânien, ou bien, si votre patient, il n'est plus en grande phase d'hémorragique aiguë, en dessous de 50 000, vous pouvez les transfuser. » Bon, déjà, comme l'a dit Benjamin, c'est 80 minutes pour avoir un test. Donc, quand on a envie de passer des plaquettes, il va falloir qu'on se décide un peu tout seul. La bonne dose, c'est la dose classique. En général, on ne met même pas la dose qu'on veut, on met le poids du patient, qu'on évalue un peu à la louche, et c'est 0,5 à 0,7, 10 puissance, 11 plaquettes par 10 kg de poids, ce qui correspond à ça, à une unité. Donc, à la fin, on a des concentrés plaquettaires qui sont entre 6, entre 4, 6, 8 unités en fonction du poids de notre patient. Et donc, on donne en général un concentré plaquettaire, tous les 4 à 6 concentrés de l'oblure rouge au PFC. On essaie plutôt, on est plutôt recommandé de donner des plaquettes qui sont ABO au moins compatibles, mais en fait, pour ne pas gaspiller la ressource, c'est tout à fait autorisé de transfuser des plaquettes qui sont ABO incompatibles, même si à la fin, on a quand même l'impression dans les études in vitro que ça marche peut-être un peu moins bien. L'augmentation théorique quand on transfuse des plaquettes, c'est une augmentation de environ 30 à 50 gigas par litre. Sur le cas de Benjamin, tout à l'heure, on a vu que sur la deuxième transfusion de plaquettes, il est passé de 101 000 à 168 000. Il a pris 67 000 plaquettes et moi, j'étais très impressionnée. Parce que sur une cohorte locale qui n'est pas encore publiée, donc c'est des données personnelles, on a regardé ce que faisait la transfusion de plaquettes sur tous les bilans des patients qui avaient été transfusés et à tous les temps où il avait été, pendant les 24 premières heures. Et ici, c'est zéro, c'est-à-dire la variation zéro. Et on avait en fait un résultat que chaque cup permettait, dans un délit moyen d'environ une heure et demie, le bilan suivant qui suivait, c'était une heure et demie après, et on avait une ascension de 12 000 plaquettes pour chaque concentré plaquettaire transfusé. ce qui nous a beaucoup déçu parce qu'on disait qu'on pédale un peu dans la choucroute quand même. Là, on est vraiment sur de la numération. Ce qui est plutôt contre la transfusion, c'est que, déjà, il y a des études qui sont faites sur les tests viscoélastiques qui montrent que ça n'améliore pas la stabilité du caillot. Il y a une méta-analyse qui dit qu'il n'y a pas assez de données dans les revues systématiques pour pouvoir conclure à l'effet de la transfusion. Et puis, il y a aussi des études qui montrent que transfuser des plaquettes peut être délétère parce qu'alors que les plaquettes représentent uniquement 10 % des produits sanguins habiles qui sont transfusés, il y a plus de 25 % des effets secondaires qui sont rapportés avec les plaquettes. C'est un problème de température de stockage et de sources d'infection qui sont plus élevées dans ce produit sanguin habile par rapport aux autres. En plus, la plaquette, c'est une ressource rare. Mais comme je dis à mes internes, après la garde, vous prenez un bon film, vous allez vous installer dans le fauteuil de l'EFS et vous pouvez donner vos plaquettes, ça se passe bien, on vous sert à boire, à manger et effectivement, ça permet de renflouer un peu les ressources. Alors, ici, quand on regarde in vitro ce que ça fait, comme je vous disais tout à l'heure, on a quand même l'impression que ça ne va pas totalement bien se passer. Ici, des patients qui sont transfusés au moins de 4 concentrées de globules rouges, on évalue sur l'agrégométrie et on se rend compte que pour les patients ici non transfusés et ici enfoncés transfusés, et bien les différences en termes de réponse à la stimulation sur l'agrégomètre, ce n'est pas très convaincant. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'amélioration de la fonction plaquettaire sur l'agrégomètre avec la transfusion. Donc, déjà, ça c'est un peu décevant. Ensuite, dans une autre étude, on se rend compte que la force du caillot n'est pas très augmentée sur la maximum lysis du rotem ici. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas sur celui-là. Ici, on se rend compte qu'en transfusant des plaquettes, on va améliorer quelque chose quand même parce que les plaquettes contiennent du PIE1 et ce qui va inhiber le facteur tissulène de TPA, le tissular plastimine-gène activator qui va diminuer la fibrinolyse. Eh bien, on se rend compte qu'il y a une petite diminution du maximum lysis qui est finalement un marqueur de fibrinolyse et qu'il y a une augmentation du PIE1 qui est celle qui va protéger de la fibrinolyse et une diminution du TPA qui est significative. Donc, in vitro, c'est plutôt convaincant mais plus sur la fibrinolyse que finalement que sur l'agrégation plaquettaire. Et puis, on revient à nos plaquettes ballonisées de tout à l'heure. Ils ont regardé avant et après transfusion plaquettaire et ils se sont rendus compte que quand ils mettaient des plaquettes, à la fin, ils avaient plus de plaquettes ballonisées. Bon, maintenant que j'ai un peu montré que ça n'allait peut-être pas très bien marcher, je vais essayer de vous convaincre sur le petit peu de temps qu'il me reste que c'est probablement une bonne idée de passer des plaquettes et de les passer tôt. Il y a d'abord l'étude PROMPT qui maintenant date un peu, qui a une dizaine d'années, qui avait montré qu'il y avait 72% de patients dans cette étude qui étaient transfusés en plaquettes et que plus ils étaient transfusés tôt et plus il y avait des ratios élevés, moins ils mourraient. Ensuite, il y a l'étude ACID qui a là aussi montré que des hauts ratios plaquettes concentrés de globules rouges et aussi PFC globules rouges permettait d'améliorer la mortalité. Mais toutes ces études sont un peu critiquées en disant que probablement il y a un effet plasma dans tout ça et que si les patients meurent moins, c'est peut-être parce qu'ils ont aussi plus de plasma. Il y a une méta-analyse qui a été faite qui date maintenant d'il y a 5 ans qui montraient là aussi que sur les données d'il y a 5 ans, c'était quand même assez convaincant et qu'il y avait une diminution de la mortalité à passer des ratios de plaquettes élevées. Une des études qui est en tout cas moi le plus convaincue, c'est une étude qui est une sous-étude d'une randomisée contrôlée de Proper qui a été faite en 2015. Ils ont pris les patients de Proper qui n'avaient reçu que le premier pack. Pourquoi ? Parce que dans Proper c'était organisé comme ça. le premier pack, dans le pack 1 pour 1 pour 1, ils avaient les plaquettes au tout début. Parce que vous savez, les plaquettes, on fait toujours comme ça. Donc les plaquettes, il faut les passer vite. En fait, nous, notre responsable de l'EFS a dit que ça c'est ridicule, ça sert à rien, on peut très bien les poser sur la paillasse et passer 10 minutes après et que ça va bien se passer. Mais en tout cas, dans cette étude, ils avaient dit plaquettes au début pour pas qu'elles coagulent et pour pas qu'elles soient abandonnées sur la paillasse. Et donc, dans le premier pack, les plaquettes, elles étaient passées au tout début. Dans le groupe 1 pour 1 pour 2, les plaquettes, elles arrivaient au deuxième pack. Vous allez me dire, du coup, là, on compare deux groupes qui ne recevront pas du tout la même dose de plasma. C'est vrai. Mais pour compenser ça, il y a des statistiques. On va pouvoir ajuster sur la dose de plasma et essayer d'évaluer le signal de, finalement, de la transfusion plaquettaire sur la mortalité. Ces patients, comme ils recevaient qu'un pack, on voit qu'ils n'avaient quand même pas des doses transfusionnelles qui étaient énormes. Ils avaient à peu près 3 CG. Quand on analyse la mortalité à 6 heures et à 30 jours, il y a une vraie différence de mortalité entre les patients ajustés sur le plasma. Attention, ça veut dire qu'on efface l'effet du plasma dans ces courbes-là. Il y a un vrai effet de la transfusion plaquettaire précoce sur la mortalité qui dure dans le temps. Ces patients qui recevaient les plaquettes précocement et qui recevaient, ils avaient finalement un succès hémostatique dans 95 % des cas versus 73 % des cas chez les patients qui n'étaient pas transfusés. C'était, là aussi, une différence significative. Au-delà de la mortalité, il y a un vrai effet sur l'hémostase. Ensuite, nous, on a fait une analyse de cohorte sur l'étude dont je vous ai parlé tout à l'heure. 1622 patients en hémorragie sévère et on a essayé d'évaluer la variable transfusion plaquettaire dans les 6 heures sur la mortalité dans une multivariée qu'on a vraiment essayé de faire comme il faut en prenant tous les éléments de mortalité décrits dans la littérature, en faisant un Delphi d'experts pour savoir quels sont les éléments qui pour vous participent à la mortalité et pour pouvoir les mettre dans le modèle et pour dire vraiment on ajuste sur tout et on évalue l'effet de la transfusion plaquettaire et bien la transfusion plaquettaire sortait quand même de façon significative avec un autre ratio à 0,56 et donc la transfusion plaquettaire était un élément protecteur sur la mortalité pour les patients présentant une hémorragie sévère. L'hémorragie sévère était définie dans ce cas-là comme des patients transfusés de 4 kg ou plus dans les 6 premières heures. Ensuite, il y a ce Hollandais qui a fait la dernière méta-analyse de la littérature et qui a repris 5 essais randomisés donc 1757 patients pour voir si avec des données à jour il y avait un effet bénéfique de la transfusion de plaquettes sur la mortalité et en essayant d'ajuster ça vraiment sur les doses de plasma qui étaient administrées parce qu'il y avait encore toujours la réflexion et la discussion sur est-ce que ce n'est pas finalement le plasma associé à cette transfusion plaquettaire qui est celui qui est responsable de la diminution de mortalité. Donc 5 études qui ont été rassemblées et ici la mortalité à 24 heures ici la mortalité à 30 jours et il a montré qu'un ratio plaquettes sur concentré de globules rouges élevé améliorait significativement la mortalité et qu'il n'y avait pas d'augmentation du risque thrombo-embolique chez ces patients ni de défaillance d'organes parce que ce qui est décrit par ceux qui militent contre la transfusion de plaquettes c'est de dire que quand on met plus de plaquettes on va avoir plus d'infections plus de zdras plus de complications plus de déférences d'organes et aussi quand on met des plaquettes et que finalement on rajoute vous avez vu tout à l'heure les plaquettes ballonisées on rajoute des plaquettes qui vont être activées par les dents et devenir pro-coagulantes et bien on a des patients qui vont présenter plus de problèmes thrombo-emboliques et bien en tout cas ça ne sort pas dans la dernière méta-analyse à jour donc au total si on essaie de résumer un peu tout ça ce qui est assez complexe on se rend compte que la biologie plaquette c'est une biologie assez complexe elle est multidimensionnelle et elle est vraiment au centre non seulement de l'hémostase primaire mais de l'hémostase tout court la participation de la plaquette à la coagulopathie aiguille traumatisée elle est double elle est à la fois quantitative en partie mais aussi qualitative cette dysfonction elle est médiée par des facteurs solubles qui sont dans le plasma ce qui fait que finalement l'intérêt de cette transfusion quand on l'évalue in vitro ce n'est pas totalement convaincant aujourd'hui ce que nous disent les recommandations c'est de transfuser par rapport à un seuil de numération plaquettaire et on en est réduit à ça mais finalement quand on lit quelles sont les preuves qui leur font recommander ces seuils là c'est essentiellement des preuves qui ne sont pas issues des patients traumatisés par contre quand on analyse les derniers éléments de la littérature sur les 5 dernières années il y a quand même un signal très fort pour une transfusion plaquettaire précoce et avec un ratio 1 pour 1 pour 1 et que le trigger pour transfuser des plaquettes à la phase aiguë de la prise en charge de ces patients c'est plutôt la gravité lésionnelle et la gravité de l'état de choc la profondeur de l'état de choc qu'on va avoir assez rapidement sur nos gaz du sang avec les lactates ou le base excess et qu'aujourd'hui je pense que c'est vraiment le meilleur trigger pour décider de passer des plaquettes et donc sur le patient de Benjamin tout à l'heure moi je pense qu'au premier pack j'aurais passé des plaquettes donc quand tu as mis 4 CG et 2 PFC à ce moment-là moi j'aurais mis des plaquettes et j'aurais peut-être mis un peu plus de PFC mais ça c'est un détail mais en tout cas à ce premier pack sur la gravité de ce patient je pense que moi j'aurais lâché des plaquettes par rapport à tout ce que j'ai relu dans la littérature aujourd'hui je suis assez convaincue que c'est ce qu'il faudrait faire voilà je vous remercie pour votre attention